C'est à Beaulieu-sur-Léon, là où la vigne est reine, que les sœurs Acké ont établi leur renommée. Anne et Françoise ont en effet produit du vin pendant 35 ans, et elles en sont fières de leur vin. Ce n'est pourtant pas par choix qu'elles ont endossé le rôle de viticultrices. Leur père, Alfred Acké, militaire et fervent catholique, était persuadé que si ses filles s'instruisaient, elles ne croiraient plus en Dieu. Une raison pour les mettre au champ plutôt qu'à l'école. On est arrivés en 1935 ici. Et en 1935, on avait une petite vigne qu'on avait de nos arrières-grands-parents. Et alors cette petite vigne, on la cultivait. Ça a été longtemps, la vieille vigne, parce qu'elle avait une centaine d'années. Elle était centenaire, parce que finalement, les gens demandaient de la centenaire souvent, parce qu'elle avait encore un goût très spécial. La vigne centenaire n'existe plus. À la mort de leur frère Joseph, les sœurs Acké arrachent leur dernier pied de vigne. Véritable pionnière du bio en Anjou, les sœurs ont eu des détracteurs tout le long de leur vie. Cela ne les a pas empêchés de persévérer dans leur choix et de faire de leur vin une vraie légende. Ne dit-on pas encore aujourd'hui, c'est l'occasion de déboucher un Acké. Merci bien. Alors vous voyez déjà, il est limpide. Il est authentique. Vous voyez, c'est marqué sur le bouchon. 1987, c'est bien sûr. Et on en a de plus anciens. Alors donc, 1987, on a été en viticulture. Et là, sans aucun additif, c'est un... Attends, je ne vais goûter pas. Ce n'était pas forcément une bonne année, parce que les années se suivent, elles ne sont pas de ça, mais il est excellent. On nous critiquait, les autres viticulteurs disaient, ils font du vinaigre. Parce qu'ils disaient, avec leur vin, il faut leur casser la gueule à ceux-là. Ben oui. Même moi, j'ai entendu un d'un des villages qui disait, des gens comme vous, on devrait les tuer. Je l'ai entendu, de notre village. Des gens très gentils. Des très gentils, qui sont très bien. On peut très bien ouvrir. Ah ben si tu peux. On peut pas sortir, toi. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Avance donc, s'il te plaît. Oui, oui, mais attends, je regarde, mais là-bas, j'avais peur. Les journées des Sœurs Acké sont rythmées par les caprices de calme et par les souvenirs. Plus de vignes, plus de récoltes. Et un vin, finalement, sans héritier. Il n'y avait pas de biologiste qui aurait fait du vin comme nous. Et Joseph voulait que ce vin-là, que le vin Acké, ce soit toujours, ça soit que du vin Acké. Il a dit, mourir sans enfant, c'est mourir deux fois. Pour certains, les Sœurs Acké sont les vestiges d'un autre temps. Pour d'autres, elles sont un exemple à suivre d'intégrité et de résistance. J'avais un enfant malade, que tous les traitements, rien ne lui faisait. Il ne voulait pas supporter le nez. Et puis le médecin, qui d'ailleurs était notre médecin aussi, il disait, allez donc chez Acké, parce que vous verrez. Et en effet. Défendant la vie contre tous les poisons.